Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Face à la double urgence sociale et climatique, et face à la tension qui en découle, comment concilier inclusion sociale et transition énergétique dans le champ de la mobilité ? Cette question est notre fil rouge pour la première saison de Rencontre, dans laquelle nous aurons le plaisir de donner la parole à des experts et des acteurs de la mobilité pour qu'ils nous aident à mieux comprendre le sujet afin de nous permettre d'agir et de construire un avenir meilleur. Pour ce troisième épisode de Rencontre, j'ai le plaisir de recevoir Yves Crozet, économiste, spécialiste de l'économie des transports et maire d'un petit village dans le département de la Loire. Avec Yves, j'ai cherché à comprendre les différentes réalités des territoires en France en matière de mobilité et d'inclusion sociale. C'est-à-dire que pour chaque territoire, les centres-villes, les zones périurbaines ou les zones rurales, Yves nous a livré son analyse des enjeux, des défis et des stratégies possibles pour une mobilité plus inclusive et durable. À l'image des réalités qui existent aujourd'hui en France, nous avons adressé plusieurs sujets. L'usage de la voiture et la liberté qu'elle nous procure aujourd'hui, les enjeux des transports collectifs, les innovations technologiques ou encore les évolutions envisageables d'un point de vue social et économique. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Yves Crozet et je vous retrouve en fin d'épisode pour vous partager mes apprentissages. Bonjour Yves, bienvenue sur Rencontre. Bonjour. Avec les équipes du laboratoire de la mobilité inclusive, nous avions à cœur d'avoir votre regard d'experts et d'économistes sur la question des territoires. En effet, la réalité des territoires est bien différente entre les grandes villes, les zones périurbaines ou les zones rurales. Et nous avions envie de comprendre cette disparité pour savoir comment la prendre en compte dans notre approche de la mobilité inclusive et durable. Donc pour commencer, je voulais avoir votre avis. Est-ce que c'est possible d'avoir une mobilité qui est à la fois inclusive et durable ? Alors si on pose la question, c'est qu'effectivement, ce n'est pas très simple. Pour reprendre une formule aujourd'hui bien connue, la décarbonation, ce n'est pas juste de la décarbonation, c'est de la décarbonation juste. Et une décarbonation juste doit effectivement éviter de laisser un certain nombre de gens sur le bord du chemin. On peut dire, si vous voulez les choses à l'envers, on peut dire qu'en matière de mobilité depuis 50 ans, l'inclusion sociale s'est faite par l'accès à l'automobile, aux deux-roues motorisées, puis à l'automobile. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les deux-roues motorisées ou les automobiles thermiques posent des problèmes en matière de transition énergétique. Et donc, changer de modèle de mobilité, changer de type de véhicule, c'est quelque chose qui est compliqué, puisque par exemple, les véhicules électriques aujourd'hui sont inabordables à des personnes modestes. C'est un enjeu, mais c'est compliqué. Voilà, c'est véritablement un enjeu, parce qu'aujourd'hui, l'accès à la mobilité, c'est essentiellement l'accès à la mobilité automobile. Et l'évolution du parc vers des véhicules propres, c'est quelque chose qui va prendre sans doute plusieurs dizaines d'années. Et donc, si on veut interdire, par exemple, les voitures thermiques dans certaines zones, les fameuses zones à faible émission, bien évidemment, on va provoquer une certaine forme d'exclusion sociale. Ça m'intéresse justement, vous dites, la mobilité, aujourd'hui, c'est essentiellement les voitures ou les deux roues qui fonctionnent à l'essence ou au diesel. Ce n'est pas le cas quand même dans toutes les villes, notamment dans les métropoles où il y a le développement de transports en commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont justement ces disparités sur les différents territoires en matière de mobilité et de transport ? Oui, alors effectivement, la situation est assez simple parce que tout dépend en quelque sorte de la densité du territoire. Donc, vous avez en France des zones d'habitats relativement denses qui sont les centres-villes des grandes agglomérations, parfois les premières couronnes, où il y a une offre de transport collectif assez performante. Et si on regarde, par exemple, le cas de l'agglomération de Lyon, à l'intérieur même de la zone Lyon-Villeurbanne, c'est-à-dire à peu près un tiers du total de l'agglomération, 50% des distances se font en transports en commun, 25% à pied ou en deux roues non motorisés, et 25% en voiture. Donc, on est sur une zone qui est pratiquement libérée, presque libérée de la circulation automobile. Et c'est pour ça qu'il est possible de prendre des mesures de baisse des vitesses, de restriction de la voiture, d'interdiction de circulation aux véhicules les plus polluants, etc. Mais dès qu'on sort de la partie Lyon-Villeurbanne, c'est-à-dire de ce qu'on va appeler le centre de l'agglomération lyonnaise, immédiatement, on retombe sur des zones moins denses, où 80% des distances sont effectuées en automobile, essentiellement, et une petite partie en transports en commun, et une toute petite partie encore en deux roues. Donc, la différence fondamentale, c'est la notion de densité. Or, ce qui se passe depuis 30 ans, c'est plutôt la dédensification des villes. Alors, même si parfois les habitants sont revenus dans certains centres-villes, globalement, ce qu'on a observé, c'est une baisse très très forte de la densité. La ville de Paris-Intramuros représente aujourd'hui pratiquement 40% d'habitants en moins de ce qui se passait il y a une centaine d'années. Donc, l'automobile a contribué à dédensifier les villes. Et donc, on a là un effet de structure. De plus en plus d'habitants habitent en dehors des zones denses. Et donc, ça, c'est une demande très très forte de mobilité automobile. Et c'est ce qui explique la grande différence entre ces centres-villes où habitent, on va dire, très grossièrement 10% de la population et tout le reste où habitent 90% de la population, où essentiellement la mobilité se fait aujourd'hui en automobile. J'ai presque l'impression que les centres-villes sont les territoires les plus durables, là où la mobilité, en tout cas, est la plus durable et la plus inclusive, alors même que parfois, c'est des zones les plus polluées. Quelle est votre vision par rapport à cette situation des centres-villes ? Alors, oui, les choses sont, j'allais dire, presque doublement plus compliquées. D'une part, parce que la pollution ne se limite pas aux centres-villes. La pollution en zone urbaine, elle est très étalée, y compris sur la première, voire la deuxième couronne. On voit bien, quand il y a des pollutions au NOx, les cartes qui sont publiées par les organismes qui suivent la pollution montrent bien que la pollution a tendance à s'étaler bien au-delà de la zone centrale. Et donc, il y a bien une forme, en quelque sorte, d'injustice, puisque vous pouvez ne pas bénéficier du système de transport en commun le plus optimal et vous êtes pourtant dans une zone polluée. Et puis, le deuxième problème qui va donner lieu à des études plus approfondies dans les mois qui viennent, c'est le problème de la pollution dans les métros et notamment dans le métro parisien, de la pollution aux particules, puisque les métros, ils ont besoin de freiner, c'est rail sur rail ou pneu sur rail et ça, ça signifie qu'il y a des particules. Et donc, il est aussi possible que les personnes qui utilisent le métro, notamment en région parisienne, soient victimes d'une pollution aux particules. Donc, effectivement, la densité de population conduit à la pollution. Ce n'est pas la faute des transports en commun, bien sûr, parce que quand vous prenez une ville où il y a très peu de transports en commun, mais où la ville est complètement congestionnée par la voiture, vous avez encore plus de pollution. C'est donc la densité de population, la densité des flux de mobilité et notamment avec des véhicules polluants, c'est ça qui fait la pollution. Ce ne sont pas les transports en commun qui font la pollution, c'est essentiellement la densité qui l'a fait. Ok, oui, c'est intéressant de dire, en fait, quand même, les villes dont les transports en commun sont développés sont moins polluées que les villes où la voiture est le principal moyen de transport. Oui, bien sûr, il existe des cartes d'évolution de la pollution. Donc, si on prend le cas de Paris avec Air Paris, on sait, par exemple, que beaucoup de polluants sont de moins en moins présents dans la ville de Paris, mais dans la ville de Paris, comme dans la ville de Lyon, comme dans la ville de Marseille, on a le problème de la pollution aux particules fines et on a le problème de la pollution avec les monoxydes d'azote, les NOx, qui viennent notamment en partie du diesel. Et ça, ça a conduit la France, très récemment, cette semaine, à être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir respecté les niveaux maximaux de pollution. Donc, on a bien une pollution qui, sur beaucoup de polluants, a tendance à diminuer. Le soufre, par exemple, le plomb, tout ça a fortement diminué. Mais il reste la question des particules et la question des monoxydes d'azote. Et là, dans beaucoup de villes françaises, mais aussi en Italie, mais aussi en Allemagne, on est au-dessus des normes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire redescendre ces particules ? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est effectivement réduire la circulation automobile parce que les voitures, y compris avec le freinage, avec les embrayages, ont tendance à polluer. Donc, les voitures électriques polluent aussi un petit peu en termes de particules, mais beaucoup moins parce qu'elles ne polluent en gros que par le freinage. Il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'émission. Et puis, bien sûr, développer le transport en commun, qui notamment le transport en commun de surface, des tramways, par exemple, produisent extrêmement peu de pollution du type particules. Donc, il est évident que les villes où on voit se développer les vélos, où on voit se développer les tramways, les bus électriques notamment, sont des villes où la pollution a tendance à baisser beaucoup. Mais dans ces villes, il y a quand même des camions qui viennent faire des livraisons, même si à terme, ils vont devoir basculer à l'électrique. Et c'est pour cela qu'on a mis en place les zones à faible émission, donc qui vont commencer à s'appliquer d'ici quelques années à Paris et à Lyon, où les véhicules thermiques autorisés seront seulement les véhicules à essence relativement récents, ce qu'on appelle les critères 1. et voir à terme, dans 10 ou 15 ans, peut-être une interdiction complète des véhicules thermiques. Pourquoi ce n'est pas fait ? Pourquoi la France se fait encore condamner pour ça ? Qu'est-ce qui empêche l'évolution des transports en commun pour aller au-delà des centres-villes et la révolution aussi ou l'amélioration des transports au sein des villes ? Il y a différentes choses. D'abord, il n'y a pas que la France qui est condamnée, parce que beaucoup de grandes villes en Europe sont dans ce cas-là, encore une fois en Italie, en Allemagne tout particulièrement, en Grande-Bretagne, mais ils sont maintenant en dehors de l'Union européenne, mais ils sont aussi au-dessus des normes. La difficulté est double. Il y a une difficulté du côté de l'automobile, c'est-à-dire que faire évoluer le parc vers des véhicules propres est quelque chose qui prend beaucoup de temps, parce qu'en moyenne, le parc automobile met 18 ans pour se renouveler. Donc, une voiture achetée aujourd'hui, elle va continuer à circuler en moyenne pendant 18 ans. Certaines vont circuler pendant plus de 20 ans, d'autres vont être mises à la casse au bout de 10 ans parce qu'elles auront beaucoup tourné. Donc, le renouvellement du parc est quelque chose de très long et on peut l'accélérer en donnant des primes à l'achat des voitures, mais l'accélérer, on tombe toujours sur les catégories qui ont la capacité d'acheter une voiture neuve ou d'une voiture presque neuve. Et il faut ajouter à ça, bien sûr, la dépendance à l'automobile. Donc, dans beaucoup de zones, on ne peut pas faire autrement que de prendre sa voiture. Et c'est votre deuxième question sur la question du développement du transport en commun. Le transport collectif a du sens quand il y a suffisamment de voyageurs dans les bus. Or, dès qu'on va dans des zones peu denses, les voyageurs ne sont pas présents. Et à la limite, le bus devient polluant parce que si vous prenez, par exemple, le département de la Loire, il y a des services d'autocar qui sont maintenant gérés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a quelques années en arrière, avant le Covid, en moyenne, on avait huit passagers par jour et par liaison. Donc, pas par voyage de bus, mais par liaison. Donc, si vous aviez deux bus qui faisaient l'aller-retour par jour sur une liaison, ça veut dire qu'il y avait quatre passagers par bus. Et donc, l'énorme difficulté des transports collectifs, c'est qu'ils n'ont de pertinence que quand il y a une assez forte densité de trafic, que quand le taux de remplissage est relativement élevé, et très souvent, les taux de remplissage sont très faibles. Je vous donne aussi un exemple pour la Suisse. La Suisse, c'est le pays rêvé du transport ferroviaire, c'est le modèle européen. Depuis la crise Covid, le taux de remplissage des trains en Suisse est tombé à 18%. Donc, vous avez moins d'un cinquième de la capacité du train qui est utilisée. Donc, voilà la situation dans un monde où il est facile de prendre sa voiture, il est facile de circuler en voiture pour aller de point A à point B. Dès qu'on veut aller de ce point A à ce point B en train, c'est plus compliqué parce qu'il faut se rendre à une gare, puis on arrive à une autre gare, et ensuite, il faut aller par un moyen ou un autre jusqu'au point B. Donc, tout cela fait que les transports collectifs ont une faible attractivité dès qu'ils sont en dehors des zones denses. – Mais est-ce que, ma question est volontairement pied dans le plat, mais si sur une liaison, il y a deux bus par jour, forcément, ça ne va pas correspondre à beaucoup de monde, alors que si on met, par exemple, des beaucoup plus petits véhicules qui circulent beaucoup plus rapidement, je pense parfois à des navettes électriques, par exemple, qui peuvent y avoir dans certaines zones, est-ce que ça n'amènerait pas plus de monde ? – Voilà, alors on peut imaginer une évolution de l'offre des transports collectifs. Vous savez que c'est ce qui s'est produit depuis un an ou deux avec le développement de l'allocation de véhicules, avec ce que certains annoncent avec les véhicules autonomes. Il y a des études faites par l'OCDE qui montrent qu'on peut, dans des villes comme Lisbonne, et des études faites à Lyon aussi, disant, ben voilà, on va réduire et la pollution, et la congestion. Vous ne pourrez pas vous déplacer autrement que par un mode de transport collectif, éventuellement un mode modernisé, de type navette électrique, véhicule autonome partagé, etc. Mais vous ne pourrez plus utiliser votre voiture personnelle pour aller du point A au point B. Et ça, c'est une contrainte extrêmement forte par rapport à ce que nous avons vécu depuis quelques dizaines d'années, où justement, l'accès à la mobilité automobile s'est largement démocratisé. Donc, on voit bien que des solutions peuvent exister, mais ce sont des solutions qui demandent à la fois des évolutions techniques qui ne sont pas encore prêtes, parce que la voiture autonome, ce n'est pas complètement prête, et puis des évolutions comportementales, c'est-à-dire des évolutions politiques, où on va interdire à des personnes d'utiliser la voiture individuelle. Donc, vous voyez, même les mairies aujourd'hui écologistes de Lyon ou de Bordeaux, de Strasbourg, elles mènent la vie dure à l'automobile, en ralentissant les vitesses, en interdisant certaines journées les véhicules diesel, par exemple, mais elles n'interdisent pas l'utilisation de la voiture, parce qu'elles savent qu'il risque d'y avoir des retours de bâton. Est-ce qu'on va avoir le choix de prendre certaines décisions qui sont peut-être un peu liberticides ou peut-être très difficiles vis-à-vis des usages qu'on a aujourd'hui ? Mais est-ce qu'on va avoir le choix dans les prochaines années ? En plus, à l'heure où on se part, on est en plein épisode caniculaire. Oui, c'est effectivement la question de savoir à quel rythme les opinions publiques vont changer. Je me rappelle qu'on a eu un phénomène en France en 2018-2019 qui s'appelle « Les Gilets jaunes ». Dans les enquêtes d'opinion, pendant une longue semaine, les Gilets jaunes avaient le soutien de 60 à 70 % de la population. Et je vous rappelle qu'avec l'épisode qu'on vient de connaître de « Fertoros des prix des carburants », les gouvernements en Europe, pas seulement en France, mais en Angleterre, en Italie, partout, les gouvernements ont mis en place des ristournes, des réductions de taxes, que ce soit d'ailleurs sur l'électricité ou sur les carburants, parce qu'ils avaient peur d'une explosion sociale. liée à l'explosion des prix des carburants. Oui, bien sûr. Et en fait, en vous écoutant, ça demande de revoir complètement la manière dont on fait société et dont on vit ensemble, en fait. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on vit dans le confort de l'automobilité généralisée. Eh bien, la remise en cause de ce confort sera politiquement et individuellement très complexe. S'il est si difficile de baisser les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports ? C'est tout simplement que le coût de réduction de ces émissions est extrêmement important pour les ménages et aussi pour les entreprises. Imaginez l'ensemble du transport routier de marchandises en France aujourd'hui. si vous dites que ça, il faut basculer tout ça sur le train, les marchandises vont circuler de façon très, très compliquée. Pourquoi ? C'est lié à la liberté et à la flexibilité que l'automobile a ? Voilà, tout à fait. C'est lié au fait que le fait de pouvoir se déplacer 24 heures sur 24, 365 jours par an et à 360 degrés, c'est absolument fabuleux. Donc, si vous voulez vous déplacer en train, le train va aller de la gare qui est à côté de chez vous à une autre gare, peut-être à l'est ou à l'ouest, ou au nord ou au sud, mais rarement dans les quatre directions. Donc, il y a 30 000 kilomètres de voies ferrées en France, il y a un million de kilomètres de routes. Donc, évidemment, vous pouvez aller partout avec la route, vous ne pouvez pas aller partout avec le train et plus encore avec le transport en commun. La voiture, c'est ça, c'est que c'est une assurance mobilité. Si je dois me déplacer, je peux le faire à 360 degrés, 365 jours par an, 24 heures sur 24 avec la voiture et ça, c'est absolument impossible avec les transports collectifs. Donc, vous voyez bien que se défaire de sa voiture, c'est tout à fait possible quand on habite dans une zone dense et qu'on a les moyens, par ailleurs, de s'offrir le train ou l'avion. Donc, quand vous allez à Paris, vous avez une forte proportion de jeunes parisiens qui n'ont pas le permis de conduire. Donc, ils n'utilisent pas la voiture et ils se débrouillent avec les transports en commun, ils se débrouillent avec Blablacar, ils se débrouillent parce qu'eux ont la capacité d'avoir cette mobilité multifactorielle parce qu'ils sont très habiles avec les applications et que ça ne leur pose pas de problème de passer d'un train Ouigo à un Blablacar ou à un bus Macron, etc. Si vous n'avez pas cette agilité et la disponibilité de ces produits là où vous allez, il n'y a pas d'autre option que d'utiliser la voiture. Finalement, ce que je comprends par rapport à ce qu'on se dit, c'est que si on se projette demain dans un monde où on va essayer d'avoir une mobilité plus inclusive, plus durable et plus adaptée en fonction des territoires, est-ce qu'on peut dire que dans les zones urbaines, l'idée, ça va être de développer encore des transports en commun et dans les zones peut-être peu urbaines, plutôt de privilégier le développement des véhicules électriques pour réduire les émissions des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut dissocier les territoires de cette manière-là ou c'est plus complexe que ça ? Oui, c'est à peu près les politiques publiques telles qu'elles sont affichées aujourd'hui en France mais aussi à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on va continuer à mettre des moyens dans les transports collectifs, mais on a la mémoire du résultat modeste de ces efforts. Beaucoup de pays ont fait des efforts importants, notamment la France avec les lignes de bus, de tramway, de métro, de TER, de TGV, etc. Et on s'est rendu compte que ces efforts financiers importants n'avaient pas donné des résultats extraordinaires parce qu'on s'est rendu compte que c'est tellement compliqué de vouloir supprimer la voiture que plutôt que de supprimer la voiture, on va plutôt supprimer les moteurs thermiques et avoir des voitures plus propres, en tout cas au moment où elles circulent, puisque quand elles circulent, elles n'émettent pas très peu de pollution, un petit peu de particules. Alors après, l'autre problème, c'est les émissions de CO2 à la fabrication, au recyclage et à la production d'électricité. Mais on peut dire en quelque sorte que les politiques publiques ont pris conscience de leur incapacité et donc ne pouvant pas faire du transport collectif l'épine dorsale de la mobilité, comme elles voulaient le faire, eh bien, elles vont agir sur la voiture. Si j'osais prendre un exemple un peu provoquant, mettre la gratuité dans les transports collectifs, c'est souvent ce qu'on fait quand on a tout essayé et que ça ne marche pas. On a fait des choses, on met gratuit et comme ça, ça montre qu'on fait des choses, mais ça ne change rien sur les parts modales. On peut le faire, on a les moyens de le faire, ce n'est pas un drame, mais ça ne change rien sur les parts modales, puisque la plupart des personnes se déplacent autrement qu'en transport collectif. La voiture électrique, c'est pareil. Je n'arrive pas à modifier les schémas de mobilité, les comportements, l'organisation du territoire, le fait que la population habite de plus en plus loin de son lieu de travail. Je n'arrive pas à modifier ça. Donc, la seule chose que je peux modifier, c'est la nature du parc, donc électrifier le parc. Et en même temps, les voitures électriques, vous le disiez tout à l'heure, c'est quasiment inabordable aujourd'hui ou en tout cas peu abordable, difficilement abordable pour les ménages les plus modestes. Donc, si je reprends le gilet jaune qui est dépendant de sa voiture, qui vit en zone rurale, mais qui ne peut pas se payer de véhicules électriques, c'est quoi l'avenir qu'on lui prédit à lui ou qu'on essaye de lui dessiner ? Je peux vous dire que dans la commune dont je suis le maire et où nous sommes totalement dépendants des transports individuels, parce qu'il n'y a aucun transport collectif à part les cars scolaires le matin pour le collège et l'école, évidemment, tout le monde se dit je vais continuer à rouler et souvent avec des vieilles voitures parce que les revenus étant faibles, on achète peu de voitures neuves par ici. Et donc, la seule chose, c'est de dire si on m'empêche d'aller à Lyon, je n'irai plus à Lyon, mais on ne va pas m'empêcher de circuler autour de chez moi. Donc, ça augmente un petit peu le sentiment d'exclusion par rapport au reste de la population. Les voitures électriques vont apparaître dans notre territoire comme elles apparaissent petit à petit ailleurs. Ça prendra une dizaine ou une quinzaine d'années. L'électrification du parc automobile, c'est une affaire qui est engagée, mais c'est une affaire qui va prendre du temps. On dit qu'en 2030, on aura seulement 20% du parc qui sera électrique. Vous voyez, dans 8 ans, seulement 20% du parc nous disent les prévisions les plus optimistes. Donc, avant qu'on soit à 50% du parc, il va sans doute falloir attendre au moins 2040 ou 2045. C'est ça, c'est les populations les plus modestes et les plus éloignées des transports en commun qui vont devoir faire évoluer leurs pratiques ou restreindre leur liberté ? C'est pour cela que le président Macron a dit qu'il voulait mettre en place un système de leasing en proposant à des familles sous condition de ressources, donc des familles modestes, de louer une voiture électrique et une partie du loyer serait payée par la collectivité. Et à partir de là, on peut accélérer les choses. Le problème qui se pose derrière ça, est-ce que l'offre de véhicules électriques fabriqués en Europe va pouvoir suivre une éventuelle explosion de la demande soutenue par l'État ? Et ça, c'est un problème qui aujourd'hui n'est pas encore résolu. OK. C'est vraiment pas un sujet simple. Non, ce n'est pas un sujet simple. Et les politiques se cassent souvent les dents sur les questions de mobilité parce qu'en fait, ils ignorent la complexité sous-jacente puisque la mobilité, ce n'est pas seulement des déplacements, ce sont des programmes d'activité et des localisations. Et changer les mobilités, ce n'est pas seulement passer à la voiture électrique, ça peut être de changer les localisations ou changer de programme d'activité. Et ça, c'est extrêmement intrusif sur le mode de vie des personnes. Et cette intrusion-là, elle est coûteuse et c'est pour ça que les choses changent très lentement. Yves, on arrive à la fin de notre échange. J'ai une dernière question pour vous qui est une question rituelle sur rencontre. Vous, en tant que citoyen, usager et peut-être élu, vous nous avez dit que vous étiez maire de votre village. Avez-vous des expériences à nous partager dans lesquelles vous vous êtes déplacé de manière inclusive et durable ? Alors, une expérience tout à fait intéressante, c'était à la fin de l'année 2019 quand il y a eu des grandes grèves à Paris où il se trouve que j'étais pour plusieurs journées de réunion et que là, effectivement, il a fallu, avec beaucoup d'autres, marcher dans les rues pendant une demi-heure, une heure. Et je pouvais fraterniser avec mon ami belge qui était arrivé à la gare du Nord à Paris et qui est allé à pied jusqu'au château de la Muette, à l'OCDE où je me trouvais. Et moi, j'ai été aussi à pied depuis la place Saint-Michel où je me trouvais jusqu'au château de la Muette. Nous sommes arrivés tous les deux suant, soufflant après une heure et quart, une heure vingt de marche dans Paris. Voilà, c'est quelque chose que nous avons partagé et beaucoup de Parisiens ou de touristes parisiens ont partagé cela et ils ont découvert que la marche à pied ou éventuellement le vélo en libre-service, c'était très efficace. Donc, on voit très bien qu'il y a des choses que personne ne faisait et d'un seul coup, ça rentre dans les habitudes, la marche à pied, le vélo, la trottinette, le télétravail et je pense que c'est ça qui nous attend dans les prochaines années parce qu'avec les contraintes climatiques qui vont arriver, il va falloir réinventer un certain nombre de choses. Ce sont ces expériences-là dont certaines n'ont pas encore eu lieu parce qu'il faut attendre ce qui va se passer l'hiver prochain sur la rareté du gaz, sur les problèmes de l'électricité, peut-être des prix des carburants pour voir apparaître des expériences nouvelles qui seront de fait pour les personnes plus inclusives parce qu'il faudra partager une partie de son programme d'activité. Ok. Pour résumer, on a une vieille antinomie en France en disant la route, c'est contre les transports collectifs. Je suis pour le ferroviaire et je suis contre la route ou le contraire. Alors qu'en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la route sera et restera longtemps le principal support des mobilités. Mais que cette route, ce n'est pas du tout la même que celle qui existait depuis dix ans et qui était essentiellement réservée aux voitures autosolistes. C'est que cette route va évoluer vers un partage de la voirie donnant la priorité à des modes de transport qui seront plus partagés, qui seront plus propres et que c'est cela la grande révolution, c'est comment je vais réorganiser le partage de la route. Il suffit de vous promener dans une grande ville aujourd'hui, vous vous promenez dans Paris, vous vous promenez dans Lyon et vous voyez partout des vélos, des trottinettes, des planches à roulettes, des vélos de toutes sortes, des draisiennes, etc. Et vous voyez que l'usage de la voirie se fait tout à fait différemment et ce phénomène-là conduit à changer complètement le regard des uns et des autres sur la voirie et c'est cela qui va changer dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Merci beaucoup Yves pour cet éclairage passionnant. J'espère que cet épisode avec Yves Crozet a nourri votre réflexion et que vous avez mieux compris les réalités qui existent aujourd'hui en France en matière de mobilité. L'épisode est dense et nous abordons des notions parfois complexes qui nécessitent de prendre un pas de recul. Donc dans cette dernière partie du podcast, je vous partage les trois apprentissages qui m'ont marqué et je vous invite aussi à faire l'exercice de votre côté à prendre quelques minutes pour identifier ce que vous retenez de ma conversation avec Yves Crozet. Donc pour démarrer, grâce aux explications de Yves, j'ai mieux compris pourquoi il est si difficile de faire évoluer les usages en matière de mobilité. Je retiens notamment que grâce à la liberté qu'offre la voiture, les habitants se sont éloignés des centres-villes et qu'il est très difficile de développer une offre de transport collectif qui puisse concurrencer efficacement la voiture. Nous devons aujourd'hui transformer un modèle qui a apporté beaucoup de positifs et face auquel il n'existe pas de solution de remplacement évidente, plus durable et inclusive. Ensuite, je retiens aussi que les stratégies d'évolution des modes de transport doivent s'adapter aux enjeux et à la réalité de chaque territoire. Je vous rappelle l'enjeu principal qui est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour schématiser, les solutions privilégiées sont d'électrifier le parc automobile pour les zones très dépendantes de la voiture, notamment les zones périurbaines et rurales, et de développer et d'améliorer l'offre de transport collectif ou partagé dans les centres-villes. Pour terminer, mon dernier apprentissage qui est peut-être plutôt un point d'attention est que ces évolutions prennent du temps et que nous vivons une époque de transition. Cette transition, elle est à la fois technologique et sociale. Elle a été et sera accélérée par des crises comme nous les avons connues dernièrement, des grèves, la crise du Covid, la guerre en Ukraine. Mais quoi qu'il arrive, nous avons quand même besoin de temps pour mettre au point des technologies, pour faire évoluer les consciences et les usages, pour identifier et tester des solutions qui sont socialement acceptables et que nous pourrons ensuite développer à plus grande échelle. Cet épisode est pour moi une mine d'or pour comprendre les défis et les enjeux en matière de mobilité que nous vivons aujourd'hui et que nous allons devoir faire avancer. Je vous remercie pour votre écoute, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada